Musique Salut tout le monde c'est trop forestier on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler d'une lampe de chez Cachua de la marque Decathlon Bon de la marque Cachua mais de chez Decathlon voilà Il y en a beaucoup qui vont me dire ça C'est une lampe que j'avais acheté il y a à peu près un an De camping à la base Donc c'est fait pour les tentes mais vous pouvez très bien vous en servir dans un hamac Ou même dans une tente tunnel je pense que Voilà dans les tentes, hamac, camping en général Donc c'est une lampe assez encombrante Je l'avoue c'est vrai c'est assez gros comme matériel Même si après elle fournit beaucoup de lumière Bon elle fournit pas une lumière fixe Enfin pas une lumière fixe mais une lumière précise Ça va pas fixer sur un seul point ça va fixer à peu près partout Donc ça va faire comme une vraie lanterne en gros Donc déjà son ergonomie Enfin c'est plutôt beau profilé Bon ça c'est pas cher 15 euros je crois Je suis pas sûr Je vous mettrai peut-être un lien si je la retrouve sur Decathlon Parce que comme vous savez c'est jamais très facile de retrouver un truc sur Decathlon Donc là la petite lumière rouge ça veut dire que je suis en train de la recharger Donc je vais vous donner les différents caractéristiques Je la débranche Déjà on va commencer par le cul de la lampe Vous avez déjà pour la recharge quand vous êtes en camping Vous avez parlé de l'électricité Comme en Bushcraft ou en bivouac Vous avez une petite manivelle Donc c'est une lampe dynamo en gros Voilà Donc par contre A recharger avec la La manivelle Enfin avec la dynamo C'est presque impossible Enfin si c'est possible entièrement Mais en une heure quoi C'est chiant très long J'ai jamais essayé de faire en entier Recharger en entier Mais vous melinez 2 minutes Ça tient 10 Voilà C'est un petit ordre d'idée à peu près Là vous avez un petit crochet Pour pouvoir l'accrocher sur un mousqueton Moi c'est ce que je fais Je le mets sur un mousqueton Et je l'accroche à la corde qui tient mon tarpe Voilà Donc ça éclaire un peu tout Comme ça c'est hyper pratique Là en dessous c'est un peu On peut voir que c'est un peu avec la lumière Voilà Il est petit creux Voilà Je pense pas que c'est fait pour accrocher Mais c'est beau C'est beau C'est profil C'est vraiment beau Comme lampe C'est pas fait pour Mais voilà Donc le crochet pareil Je trouve qu'il est super classe Après on va passer au dessus Donc le truc transparent comme ça Enfin on voit pas l'intérieur Tout ça C'est vraiment super Donc là vous avez le petit bouton Avec la marque Donc il y a le signe de la marque Cachua juste là Donc je sais pas si vous voyez très bien Voilà On voit mieux ici là On voit le signe de la marque Cachua Quand vous avez appuyé dessus Une fois ça fait une lumière rouge Par exemple pour le SOS Voilà Quand vous appuyez une autre Mince Quand vous appuyez une autre fois Ça fait Lumière claire Enfin Blanche Douce Et après quand vous appuyez une fois Attendez Voilà Ça fait une lumière blanche Enfin Vraiment énorme Donc ça éclaire le plus Donc comme vous pouvez le voir là Voilà Donc Ça éclaire super bien Donc par contre je vous explique C'est juste que là Quand j'ai allumé J'ai attendu plusieurs secondes Donc Elle s'éteint à chaque fois qu'on appuie Donc là Hop là Voilà Donc là vous pouvez changer Sans qu'elle s'éteigne Alors que là Je laisse la lumière rouge Quoi Deux secondes peut-être Vous appuyez Ça s'éteint Donc Différents modes Ce qui est pratique C'est le rouge Par exemple Quand vous êtes sur la route Vous mettez le rouge Vous le mettez à l'arrière De votre sac Avec un mosqueton Et Ça vous permet De vous faire repérer Tout ça Même par Les voitures la nuit Et La lampe Bah flash Ça sert à s'éclairer Tout simplement Mais Le seul petit inconvénient C'est que La lampe Soit grosse Très très Enfin Assez Assez énorme Elle est plutôt Énorme C'est ça L'inconvénient Je trouve C'est un Un petit point Qu'ils auraient dû régler Dans une prochaine Là je l'ai un peu râpée Elle est tombée Sous les macadames Voilà Après là vous avez La marque Cachua Marquée Et là vous avez Surprise Au lieu de recharger Que avec la dynamo Petit port Micro Micro USB Pour pouvoir recharger Avec vos chargeurs De téléphone Bon Ceux qui ont Un port Micro USB Si j'arrive à le remettre Donc Elle sort ferme Normalement Elle est censée Résister aux éclaboussures En tout cas D'après mon expérience Elle résiste plutôt bien Aux éclaboussures Après C'est pas C'est pas Une super lampe Mais elle coûte Pas très cher Et Elle peut servir Pour un début Voilà Donc J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous mettrai peut-être Un lien de cette lampe En description Lâchez un com Lâchez un like Abonnez-vous Si ça vous a vraiment plu Et je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et je vous retrouve A une prochaine vidéo Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada